Musique Ouf! J'ai tellement travaillé aujourd'hui. Toutes les ladies veulent une nouvelle robe pour le souper chez le gouverneur la semaine prochaine. Les Anglaises adorent la mode et veulent porter les dernières créations de Londres, pas n'importe quoi. Tous ces beaux tissus qu'elles apprécient, comme la soie ou le velours, il faut les importer d'Angleterre parce que les seuls tissus fabriqués ici sont la laine et le lin. Les robes ont des tailles très hautes et des manches bouffantes, mais le bas est assez droit, sans crinoline. Les dames aiment aussi beaucoup les chapeaux décorés avec des belles plumes. En fait, la nouvelle mode pour les robes, c'est d'avoir beaucoup d'ornements comme des fleurs de soie cousues ou des dentelles pour décorer. Oh! Les gentlemen anglais et écossais apprécient aussi les vêtements de luxe. Ils adorent les tuniques avec des boutons dorés et ils ne sortent jamais sans un chapeau. Pour pouvoir s'acheter tous ces beaux vêtements, il faut avoir de l'argent. Non, il n'y a que les grands marchands qui peuvent se payer ça. Moi, Marie Bolduc, je ne suis qu'une petite couturière. Je m'obéis simplement avec des vêtements de toile, de laine ou parfois de coton. Je porte généralement une jupe et une blouse avec un tablier. Des fois, je mets aussi un châle sur mes épaules. Mais ce que j'aime le plus, ce sont mes jolis rubans de couleur. En fait, mes vêtements sont simples, mais ils sont pratiques. Mon fiancé porte aussi des vêtements simples qui ne suivent pas facilement. Un pantalon, une chemise et un chapeau. L'hiver, quand il fait froid, il porte un manteau de laine avec une ceinture fléchée pour le garder bien fermé. Et bien sûr, nous avons aussi tous les deux nos beaux habits du dimanche. Musique 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 Musique